Première pierre une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable une émission originale d'Ecopolis sur Batiradio bonjour bienvenue à tous on est toujours en direct de la porte de Versailles à Paris pour le salon Batimat du 3 au 6 octobre 2022 oui ça fait trois ans qu'il n'y avait pas eu de salon Batimat et on est ravis d'accueillir l'équipe de première pierre en l'occurrence la société qui porte ce podcast Véronique Pape bonjour bonjour vous êtes la directrice d'Ecopolis oui Ecopolis pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable on va savoir un petit peu plus dans quelques instants vous êtes venue en compagnie de Camille Perez bonjour Camille bonjour chargée de communication chez Ecopolis bienvenue à vous merci Véronique on démarre avec une présentation d'Ecopolis pour ceux qui ne connaissent pas encore alors Ecopolis c'est une association qui exerce son activité depuis une douzaine d'années et qui a pour objectif de fédérer d'animer et d'informer les professionnels franciliens pour les aider à monter en compétence sur tous les sujets de la construction et de l'aménagement durable donc on a différentes activités on a un centre de ressources d'abord donc on a un réseau important on travaille avec beaucoup d'architectes de bureaux d'études de maîtres d'ouvrage qui sont vraiment engagés pour faire progresser la profession et donc qui compte qui nous aide à constituer un centre de ressources en ligne très riche avec des informations sur le bas carbone l'économie circulaire le réemploi la gestion des eaux pluviales l'utilisation des matériaux ressourcés etc etc et puis à côté de cette activité de centre de ressources qu'on exerce donc sur l'ensemble de la région Île-de-France on a aussi développé une activité de formation oui et puis on a également développé un label qui s'appelle bâtiment durable francilien et un autre qui est arrivé plus récemment qui s'appelle quartier durable francilien donc c'est en fait c'est une démarche de progrès que un accompagnement que nous proposons des maîtres d'ouvrage et à des équipes projets pour les aider à faire progresser leurs projets en termes d'exigence environnementale et sociale donc on a accompagné depuis cinq ans à peu près une centaine de projets pour l'instant essentiellement des bâtiments mais les quartiers premiers quartiers commencent à arriver et donc c'est cette démarche permet vraiment de faire monter en compétence les équipes projets qui s'y prêtent et avec des analyses et un point d'étape à la fois en termes au moment de la conception mais aussi au moment de la réalisation du chantier et puis encore en phase d'exploitation donc deux ans après la livraison donc ça permet vraiment de suivre les bâtiments et les quartiers sur le long terme oui et de faire de faire de faire progresser donc d'un côté on l'a compris un centre de ressources froisonnant plus de 1500 ressources de l'autre côté accompagnement des maîtres d'ouvrage directement sur le terrain plus de 100 opérations et puis dans le physique des événements des rencontres des conférences là on va se on va se concentrer justement sur l'information alors c'est pas tout à fait virtuel en tout cas c'est très concret puisque ça se passe dans les studios bâtiers radio c'est ce podcast première pierre camille je vous laisse la parole pour nous présenter ce que c'est que première pierre ce projet en fait première pierre c'est un projet partenarial entre ecopolis et bâtiers radio que j'en profite pour remercier à nouveau ecopolis est venu vers les équipes de bâtiers radio en leur proposant un projet de podcast qui allait un petit peu à contre sens ou en qui proposait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les thématiques de bâtiments durables de construction durable c'est à dire qu'on voit et on entend et on reçoit beaucoup beaucoup de retours d'expérience opérationnelle sur des opérations beaucoup de sujets axés très innovation solutions techniques c'est évidemment très intéressant et indispensable pour pour faire avancer le voilà ces sujets là mais nous ce qu'on a voulu proposer c'est quelque chose de encore une fois de différent on a voulu s'intéresser et donner la parole aux hommes et aux femmes qui sont derrière toutes ces innovations qui sont derrière ces combats disons-le pour essayer de comprendre en fait tout simplement pourquoi ils font tout ça qu'est ce qui les anime où est ce qu'ils puissent toute l'énergie pour mener ces combats faire avancer la profession et parfois même soulever des montagnes parce qu'on est quand même dans une industrie le btp qui est soumise à une grande inertie c'est pas une industrie qui avance c'est compliqué de faire avancer rapidement les choses donc voilà on voulait leur donner la parole pour essayer de comprendre comment 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 ça se passe que quel est leur parcours concrètement aussi camille nous parle de combat effectivement dans un monde voilà du btp qui a bomba ses codes c'est vrai son inertie vous le disiez est ce que vous avez le sentiment véronique pape que depuis le temps que vous faites ce métier que les choses commencent à évoluer un peu qu'il ya une prise de conscience quand même de des grands acteurs alors moi je suis rentrée dans ce dans ce monde professionnel il ya une douzaine d'années et alors il ya douze ans il y avait déjà une première prise de conscience là je dois dire que ça accélère ça bien sûr ça s'accélère on avait déjà il ya deux trois ans le sentiment d'une très forte accélération et je pense que cette année on a encore franchi une étape à la fois parce que les réglementations poussent un peu sur tous les fronts que ce soit l'énergie le carbone ou l'économie circulaire parce que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et commencent à toucher un public de plus en plus large et donc là où encore il ya deux trois ans on pouvait entendre des gens oui ben on verra quand les chinois s'y mettront puis nous on verra derrière il n'y a pas d'urgence je pense qu'on entend de moins en moins ce discours là donc il ya vraiment un il ya vraiment une prise de conscience oui accélérée et puis je dirais le dernier étage de la fusée là dans l'actualité chaude c'est la crise dans une crêne avec les conséquences que ça sur les approvisionnements d'énergie où là tout le monde se dit très concrètement mais est ce que je vais pouvoir me chauffer cet hiver c'est vrai c'est vrai que le donc l'actualité radrape tout le monde tout le monde le mesure on a l'impression d'une accélération aussi de cette prise de conscience pourquoi parce que les premiers rapports du GIEC il y a encore quelques années on avait 100 ans 100 ans on se disait bon on sera plus là après c'est passé à 2050 et maintenant on parle de 2030 voire certains nous disent il ya que trois ans finalement trois quatre ans pour vraiment changer les choses ou amorcer les choses est ce que vous partagez ce constat le conseil est clair aujourd'hui de toute façon le même si on arrivait encore ce qui paraît vraiment pas évident à réduire à suffisamment réduire nos émissions de carbone pour pour arriver à modérer à limiter la hausse du la hausse du réchauffement climatique moyen à 1,5 de toute façon même à 1,5 il ya déjà des conséquences qui sont malheureusement acquises donc on a aussi tout un travail à faire sur l'adaptation mais ça c'est devenu un des sujets forts aussi du moment compliqué puisque la dernière fois qu'on a réussi à un petit peu baisser les émissions c'était grâce entre guillemets à la crise Covid on n'a pas forcément envie de repasser par là on revient au projet première pierre donc ces acteurs qui viennent témoigner qui viennent faire leur retour d'expérience qu'a une pérèse est ce qu'il ya un fil rouge derrière ces derniers épisodes un enseignement qui se dégage ou quelque chose d'étonnant qui vous a frappé oui il ya plusieurs éléments je trouve qu'on retrouve chez chacun et chacune de personnes qu'on a qu'on a reçu dans le podcast ils voient tous déjà plus loin que l'utilité écologique la qualité environnementale qui est évidemment le coeur de leur projet mais ils le relisent sans cesse c'est toujours corrélé avec une vraie exigence d'utilité sociale une presque une recherche de l'acceptation sociale de la justice sociale c'est un peu comme si selon selon ces hommes et ces femmes la transition écologique ne pouvait pas se faire sans une forme de justice sociale ou un minima d'acceptation de réponse à un besoin social en tout cas que ils ont le souhait que leur projet soit accepté et répondent répondent aux besoins des usagers et des habitants finaux ça veut dire que derrière finalement un premier objectif il ya quelque chose d'un petit peu plus grand de plus j'allais dire qui englobe aussi un peu humaniste tout à fait moi ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dans beaucoup de témoignages et autre chose qui a pu aussi m'étonner de manière assez assez positive c'est qu'en fait ils font ils ont tous un grand optimisme une grande confiance notamment là en la génération future avec toujours une volonté de transmettre ce qu'ils ont appris une de transmettre leurs expériences je trouve qu'ils ont tous une approche très généreuse en fait d'ailleurs on les retrouve souvent dans nos formations c'est aussi comme ça qu'on a mis un peu le doigt sur ces personnalités atypiques on les retrouve dans les formations écopolis voilà ils sont dans le partage dans le retour d'expérience ils sont à nos événements ils ont besoin ils ont envie de transmettre ce qu'ils ont appris la transmission ça c'est quelque chose qui je trouve les rassemblent tous et voilà c'est un enseignement assez fort je trouve pour vous Véronique qu'est ce qui vous a frappé justement ces différents épisodes ces différentes rencontres ce sont ce sont tous tous et tous ce sont des gens qui sont engagés en fait et qui ont envie de faire bouger c'est-à-dire qu'ils ont mis leur acte ils ont mis l'évolution de la profession au coeur de leur activité professionnelle donc ça c'est des choses qui nous parle beaucoup à ecopolis parce que c'est ça notre métier et donc c'est vrai que c'est ce qui fait ce qui fait l'intérêt de notre métier à tous au sein de l'association ecopolis ou que comme je pouvais le faire auparavant au sein de construction 21 c'est que on travaille avec tous et toutes ces personnes engagées qui font vraiment progresser la profession et qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour partager leurs expériences pour apprendre et qui peuvent même même en étant extrêmement experts sont toujours capables de s'émerveiller pour des choses qui vont leur être apportées par d'autres heureusement capacité d'émerveillement et l'enfant et d'enthousiasme alors tiens on camille je propose un petit jeu je vous le nom d'une personne interviewée vous me dites ce qui vous a frappé un mot clé pour chaque épisode l'épisode 1 c'était avec François-Xavier Monaco de Vizéa oui tout à fait moi je pour qualifier François-Xavier je dirais mon courage parce qu'il a le courage de assis régulièrement à la tête de son bureau d'études Vizéa de tenir tête en fait à des clients des maîtresses d'ouvrage des élus qui proposent selon lui un projet qui va contre-sens du bon sens écologique ou social je trouve que ça demande un certain courage il ose mettre les pieds dans le plat pour essayer de leur faire réfléchir sur leurs pratiques Franck Faucheux FH Construction Humilité voilà humilité et puis je pense que c'est un qualificatif que je pourrais apposer aussi à beaucoup de personnes qu'on a reçues dans ce programme parce que ça les invite aussi un petit peu à se mettre à nu d'une certaine manière et ça demande beaucoup d'humilité comme Claire Simon par exemple exactement voilà de la RIVP ok Frédéric Denise architecte archipel 0 pour Frédéric Denise je dirais le mot sensibilité voilà je n'en dis pas plus parce qu'il faut vous donner envie d'écouter le podcast on termine avec Patrick Rubin épisode 5 c'était architecte canal architecture Patrick Rubin je dirais le mot liberté voilà bon est-ce que vous avez un épisode favori pour donner en... je ne peux pas dire non il faut écouter tous les sons on rappelle très simplement Batiradio sur le site tous les épisodes sont disponibles c'est du podcast vous pouvez les écouter chacun fait environ 40 minutes 30-40 minutes voilà donc si vous êtes en voiture si vous êtes en mobilité si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces sujets c'est fait pour ça et c'est bien sûr entièrement gratuit pourquoi Ecopolis à Batimat ? alors comme on le disait tout à l'heure notre association elle a pour but de faire monter en compétence et d'informer de former l'ensemble des professionnels francilien et éventuellement au delà donc forcément d'être présent à Batimat surtout la première année où il y a un espace carbone ça me paraissait vraiment juste tomber sous le sens donc pour nous c'est un endroit où on a commencé déjà depuis ce matin et on espère rencontrer des professionnels, des architectes, des BE, des entreprises ou des maîtres d'ouvrage qui fréquentent le salon et puis de pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a de neuf donc de rencontrer des partenaires, de nous et peut-être de nouveaux partenariats voilà donc il y a un vrai objectif d'échange et de visibilité pour à la fois notre association mais également tous les contenus et tous les services qu'on peut proposer à la profession oui belle visibilité parce qu'on est vraiment au coeur pendant ces 4 jours de tout ce qui se fait voilà et on voit comme ça fourmille depuis ce matin est-ce que vous avez eu le temps peut-être de faire le tour des stands ou pas encore ? pour l'instant pas encore beaucoup, on est sur le stand, je vais juste donner peut-être le numéro de notre stand donc si je ne me trompe pas c'est M116 dans le hall 1, c'est donc au sein de l'espace bas carbone c'est un stage qu'on partage avec d'autres associations engagées pour la profession que sont Construction 21, la Divette et Biobille Concept et puis Camille on fait le point sur les événements, les prochains événements en cours après BATIMAT, ça continue bien évidemment oui bien sûr, Écopoulis a toujours une actualité assez chargée, là en l'occurrence on fait les 5 ans de bâtiment dur à francilien la démarche d'accompagnement, d'opération et de maîtrise d'ouvrage, ce sera le 18 octobre à la Villette donc rendez-vous le 18 octobre pour une soirée en compagnie des partenaires et des maîtrises d'ouvrage qui sont à l'origine de la démarche et qui continuent à la porter toutes les informations pour s'inscrire sont sur notre site, donc Écopolis.fr soirée anniversaire, on souffre combien de bougies chez Écopolis ? Alors chez Écopolis, un peu plus que 5, 10, une dizaine, en fait ça dépend parce qu'on n'était pas une association à l'origine un projet qui est devenu association en 2013 Donc le 18 octobre c'est les 5 ans de BDF, donc la démarche bâtiment dur à francilien et puis effectivement on devrait pouvoir fêter nos 15 ans d'existence dans 2-3 ans je crois, ça va vite arriver Ça fera l'occasion d'avoir une note soirée anniversaire et c'est tant mieux, voilà l'équipe d'Écopolis Camille Peres, chargée de communication, sa directrice Véronique Pape, merci d'être venue exposer ce petit flashback de cette première saison, première pierre, ça continue l'an prochain sur Bati Radio ? Espérons-le Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison En tout cas, on vous donne rendez-vous une fois de plus sur Bati Radio, sur le site pour réécouter les podcasts et quant à nous, on se donne rendez-vous à très bientôt, très bon salon Merci, merci beaucoup, au revoir Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable Une émission originale d'Écopolis, sur Bati Radio Sous-titrage Société Radio